C'est un métier ancestral qui se transmet de génération en génération, celui de bouilleur ambulant. Avec son alambic, Marc Panche et son ami Pierrot sillonnent la région depuis plus de 30 ans avec un objectif, produire de l'eau de vie pour tous ceux qui veulent leur apporter leurs fruits. Et là ça crépite. Au programme de ce matin, 100 kg de poire fermentée mis en cuve, puis chauffée à 100 degrés. Et voilà. Donc maintenant ça va couffiner dans le vase pendant 2h30 en moyenne. Après ça dépend également le temps par rapport à la météo. La colle s'évapore, passe dans ses tuyaux cuivrés avant d'être liquifié pour donner l'eau de vie. Mais cette année, Marc a deux tiers de travail en moins que d'habitude, les clients manquent à l'appel. Cette année il y a eu du gel, ils ont eu de la grêle, il n'y a pas de fruits. Il y a trois fois rien. Il y a beaucoup de clients qui ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas ramassé de fruits. La distillerie de Marc reste malgré tout une attraction pour les habitants du coin et ravit les grands et les petits. Je ne savais pas qu'en fait il y avait des machines qui servaient à faire de l'alcool, qui font que l'on a de la vapeur. Et quand on m'a parlé de ça, je pensais que c'était une petite machine, mais en fait je ne savais pas que c'était une grosse machine comme ça. L'activité est très réglementée. En plus de ses déplacements, Marc doit notamment déclarer aux douanes du département tous ses clients ainsi que la quantité de fruits et d'alcool distillés. Pas de quoi décourager ce bouilleur vétéran qui compte bien lui aussi transmettre le savoir-faire à son fils.